Peut-on dire que c'est un véritable engagement ou une simple mise en scène ? Certes, il faut reconnaître tout au moins une réelle volonté de contact humain et de discussion pour le ministre Roland Escur, délégué à l'industrie, venu ce lundi matin, 16 octobre 2023, devant les papeteries de condats à la rencontre des salariés. Le représentant du gouvernement soutient la direction de l'entreprise dans son projet de la ligne 8. Aujourd'hui, 174 salariés vont perdre leur emploi avec la fermeture de la ligne 4. Dans cette rencontre, les salariés ont confié leur désarroi et toute leur peine. Je voudrais vous donner conscience d'une chose, parce que j'ai mené ce même combat il y a 4 ans. Vous avez vu avoir fait l'autorité en main. Arjo Wiggins, 680 personnes dehors. On disait que c'est des milliers de personnes qui ont été touchées. Moi, ma carrière, c'était de signer mon métier, mon outil de travail. J'ai eu l'occasion de venir en Dordogne, ma carrière. Vous étiez chez Arjo Wiggins, oui, monsieur. Et j'ai interpellé tous les... J'ai interpellé nos politiques. Je suis venu à la salle nationale. J'ai les médias aussi. On n'a pas été entendus. Et aujourd'hui, monsieur, je vis la même chose. Et moi, mon message, parce que je le laisserai parler de mes collègues, qui sont depuis des années ici. Moi, ça fait que deux ans et demi. Mais je vous traite de ce qui se passe, monsieur. Alors, en parcourant cette usine et ces allées... Vous travaillez ici ? Oui, monsieur. Je vous expliquerai. En défendant. Ok, non, non, mais... Voilà. Et je parle avec mon cœur. Vous allez visiter cette usine, vous n'allez pas couvrir les allées. Vous allez voir l'ampleur des machines qu'on a aujourd'hui. Moi, mon combat est toujours de vouloir, et j'ai toujours voulu combattre et penser à mes anciens. Ces gens qui ont commencé avec des brouettes, des seaux, des chemins de terre, monsieur. On parle de la Dordogne, on parle de la Sarthe, on parle de la France. Alors, j'aimerais qu'au plus haut, ces gens-là, qu'on les entend, ces travailleurs, qu'on leur arrache les mains. Leur tout petit travail. Ce qu'on a fait pour notre France, monsieur. Parce que ces outils vont être démontés, ils vont être faits ailleurs. C'est notre papier, monsieur le français. Alors, si vous avez un peu, quelques journées à passer en Dordogne, je vous assure, allez voir le moulin du papier. Ça veut dire le début de ce qu'on a créé, ce que nos français ont créé, des centaines d'années. Alors, personnellement, je vais vous donner quelque chose. Et au plus haut, j'espère que ça viendra. Tout est dit. Quelques mois. Mais tout est, ils repiquent la vérité, là. D'accord ? Et sachez bien que, pour mes collègues et tout, j'ai respecté quoi, moi ? Monsieur, je me suis en fait cadeau. Et ce que j'ai vu 200 ans avant moi, j'aimerais le voir 200 ans devant moi, monsieur. Monsieur, d'abord, merci. Voilà. C'était mon propos, je lève tout le collègue. Je lève tout le collègue. Mais vous êtes conscients de ça. Monsieur, ce que je vous dis à vous, je vous dis à tout le monde. Oui. D'abord, je suis vraiment à la fois en colère et très triste de ce qui arrive aussi. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir projeter vers l'avant l'industrie française. Je suis bien d'accord. Ici. Et donc, juste, je termine, monsieur, parce que vraiment, je ne veux pas être trop long. Je suis là pour vous écouter. Après, je vous laisserai parler. Mais moi, je suis bien conscient de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, vous le savez, l'industrie du papier, aujourd'hui, n'est pas cette violation très difficile. Le papier n'est pas mort. Pas en France, monsieur. Le papier n'est pas mort. Mais vous savez bien, monsieur, qu'il y a toute une partie de l'industrie du papier qui est en décroissance. Moi, je ne peux pas me battre contre Internet. J'ai été voir un... Je ne peux pas me battre contre le fait que... J'ai été voir un actuaire, monsieur. J'ai dit que vous avez fait des bêtises. Il y a d'autres solutions. Non, mais bien sûr qu'aux enfants ont besoin de lire. Mais vous ne savez pas aussi... Vous ne disiez que sur... Non, moi, je continue à lire. Je continue à lire. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui lisent. Ça, c'est extrêmement dommage. Il y a de moins en moins de gens qui lisent sur le papier. Mais vous savez aussi que ce n'est pas juste les dérits qui sont filistes. C'est aussi... C'est aussi... C'est aussi... C'est la question, le déditeur, tout ça. Monsieur le ministre, moi, je travaille dessus. On avait dix jours de commandes sur cette ligne. Sur la nouvelle ligne, elle est arrêtée souvent. Parce qu'il n'y a pas assez de commandes dans la glacine. Donc, on aurait attendu six mois sur cette ligne que la chaudière démarre. On aurait diminué le coût de production, vu qu'on avait les commandes. À un moment donné, on avait 80 jours de commandes. Là, c'est un peu bizarre, il y a deux ans. On nous dit qu'il n'y a pas de commandes 80 jours, jamais on l'a eue dans l'usine. Ce qui veut dire que l'autre groupe a investi ailleurs le temps que nous, on produisait le papier. Et qu'ils ont investi, que les machines étaient hoquées. Toutes les commandes ont été tournées vers ces autres machines. Et nous, on s'est retrouvés à zéro. On est en train de faire avec le papier ce qu'on est en train de faire avec le métal. On le payera à prix cher à un moment donné. C'est clair, c'est même 15 jours qu'on va te faire une carte. Je ne suis pas là pour défendre les entreprises de l'entreprise. Je suis un problème pour les comprendre. Je vais comprendre, voilà. Vous le savez... Attendez, je finis avec le sujet. Oui, oui, monsieur. Comment on peut comprendre à vous arrêter ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous le savez, ils ont beaucoup investi ici. Dans la ligne 8. Mais 140 millions, 138 millions, pour être précis. Ils se sont engagés à continuer à investir. Donc, je veux juste dire qu'on ne peut pas dire que... Ils s'étaient engagés à ne pas licencier non plus. Et pas investi. Ah, ils s'engagent beaucoup, je trouve. Sur le papier, non, mais clairement, il y a une partie. De l'usine, aujourd'hui, vous pouvez faire des défenseurs, puisqu'on ferme la ligne 4. Les machines ne sont pas déménagées. Oui, oui, oui. Hé, attendez, attendez. Le directeur, il a dit... Attendez, le déménagement, c'est toujours après. Il a dit qu'on va la ferrailler, la machine. Il y a 88 moteurs dessus qui ont été démarrés en 99. Que j'ai démarré, j'ai fait la formation. Ils ont dit que ce n'est pas un souci. Ça, on la ferraillera. Madame Cantot est là, elle peut le dire. Monsieur Cutillasse, un français qui vient pour faire le boulot à licencier 180 personnes. Il n'est pas là, il ne vient jamais nous rencontrer, monsieur le ministre. Je ne suis pas là pour défendre les discussions d'entreprise. Je suis là pour m'assurer que leur impact sur vous et sur le territoire soit le moins important possible. Je pense que ce PSU, j'ai modestement aidé, mais c'est vous qui avez fait le boulot. Vous avez injecté du pognon sur la région. Mais nous, en attendant, 5, 4, 7 ans, je fais quoi ? Non, mais bien sûr, je suis bien conscient que le défi m'aille pour que c'est l'un d'entre vous qui êtes directement concerné. Monsieur le ministre, je vous donne ça, c'est un mix de papier fabriqué par les papiers de Conda. Il y a toujours depuis 800 ans, dont le fameux Mac Perrigore, qui est inégalé, celui-ci. Qui est inégalé, et avec un dossier complet sur l'avenir des papiers de Conda, ce qui date d'une dizaine d'années. Et je pense que, en regardant ces revues, ça vous aidera peut-être dans votre réflexion. Regardez ce qu'il nous a dit. Ça vous aidera sur notre réflexion, sur... Merci. Ça vous aidera à réfléchir sur l'avenir de la ligne de CAF. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les deux regards... Allez, vous avez un peu... Mais il s'inforiquera toujours. Je ne suis pas sûr que ça baisse de 60% en 15 ans, le marché du Québec. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que si vous écoutez à peu près actuellement les actualités, vous avez la foire du livre à Francfort. Écoutez ce que dit Lektat. Mettez ce que dit Lektat. Lektat est en train de vendre du papier de conda. Ils prônent le papier de conda, le coucher, la même qu'on avait. On n'en fait plus depuis le mois de février. C'est les Italiens et les Espagnols qui font le papier, ça appellera conda. Et Lektat, si vous allez sur la foire du livre, la foire internationale, il n'est plus gros à se voir au monde, vous allez voir ce que dit Lektat sur le papier couché. Il y a une marge qui est extraordinaire. Écoutez, si vous avez des documents à m'envoyer... Ah mais les documents, j'étais sur Internet. Envoyez-moi le site à Internet, monsieur. Mais vous savez quand même que ça, ça baisse de 60% sur 15 ans. Dans le dossier, c'est vrai ou pas, monsieur ? Oui, ça baisse. Donc, 60% c'est énorme. Non, mais ça baisse. Le problème, c'est qu'en fait, le papier... Ils nous ont dit 44. Le problème, c'est qu'en fait, nous, on était la dernière usine à faire ce type de papier en France. En France, c'est vrai. Et là, on ne va plus le faire. C'est ça. C'est ça qu'on dénonce. Comment on peut laisser une industrie partir carrément à l'étranger, alors qu'on a ici sur le site toutes les machines pour faire ce si beau papier qui est reconnu par la profession entière, le papetier. Nos concurrents nous l'envient. Les éditeurs nous plébiscitent. Et parce qu'ils ont des clients qui veulent reproduire des photos sur ce papier, parce qu'il rend bien, il s'aime plus bien. Voilà, il a des tas de qualités. On a un vrai savoir-faire sur le site. Et ça s'en va. Et c'est pour ça qu'on n'est pas contents. Non, mais je comprends que vous ne soyez pas contents. Et franchement, attendez, je finis avec madame. Je le regrette autant que vous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse redévelopper ce site. Oui, ce sera sur un autre papier. Je ne sais pas si ce sera sur un papier glacine ou autre. Mais ce que je veux, c'est donner de l'avenir. Mais aujourd'hui... Pourquoi le faire après le PSE ? Parce que pour moi, le PSE, c'était important. C'était important. C'est important. Parce que vous savez que la limite aujourd'hui, elle tourne à 50%. Que si le PSE n'avait pas été accès plus tard en chronique, vous le savez très bien autant que moi, on retournait au minimum légal. Donc moi, je dis, ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et maintenant, il faut qu'on se batte sur l'avenir. Mais monsieur le ministre... Oui. Pourquoi on fait... La carte... M. le ministre, en France, on a une consommation de 300 000 tonnes de papier tricé. La carte, la ligne 4, elle produit 200 000 tonnes. Donc, à un moment, la carte, elle pouvait produire pour le marché français. Pour combien de temps, monsieur ? Moi, je ne suis pas là pour défendre la décision de l'actionnaire. Mais pour combien de temps ? Ah oui, là, on a quelque chose. Moi, je suis là pour essayer de faire en sorte que l'impact sur vous et sur le territoire soit au maximum limité. M. le ministre, comment vous basez quand même sur leur dire à eux, sur les 60% ? Parce que quand le cabinet, c'est Capi, qui a étudié, c'est 28% déjà. Mais ce n'est pas 44% qu'on mélodise. C'est sur la même période, monsieur. Et moi, j'ai un cabinet qui fait son travail de manière indépendante. Et je le répète, je ne suis pas là pour défendre la décision de l'entreprise. Je suis là pour en prendre acte et essayer de faire en sorte qu'elles soient au maximum limitées dans leur impact pour vous tous et vous toutes. Pour le territoire, pour le condamnage et pour les salariés de condamnage. Et je ne vais pas vous dire que c'est une merveilleuse qui est en train de passer. C'est une très mauvaise nouvelle. M. Lescure, vous êtes ministre du gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel souhaite réindustrialiser les choses. On a été la dernière machine de papier couché de face en France. Ils se consomment 300 000 tonnes de papier par an en France. A elles toutes seules, on n'arrivait pas à combler le marché du papier couché en France. Vous auriez pu rentrer, M. Lescure, dans l'histoire des papiers tricondats en sauvant cette machine. Le but des organisations syndicales et des salariés, ce n'était pas d'être licenciés, c'était de sauver cette machine 4. Et on n'y est pas arrivé. Parce que personne n'a voulu nous aider. M. Lescure, écoutez, franchement, on est tous déçus aujourd'hui. Tous déçus. Parce que déjà, on a l'impression que vous arrivez en retard. Deux, qu'on n'a pas été soutenus. Et que maintenant, vous venez aider notre direction qui s'est permis de supprimer 174 personnes à l'aider pour l'éventuel redémarrage de cette ligne 4 dans les années à venir. Comprenez, M. Lescure, qu'on est forcément déçus de votre arrivée. Pour que vous soyez déçus, mais ne me dites pas que j'arrive en retard, on s'est vus. On s'est vus, oui. Il y a maintenant près de deux mois. Non, non, gros, un mois. Un mois, un mois, pardon. Je vous ai dit à l'époque, je reviendrai. Et d'ici là, je vais tout faire pour que les conditions du PSE soient... J'allais dire, mais oui, mais monsieur, c'est quand même ça. Je ne vais pas vous dire que c'est... Non, mais... Je veux dire, le PSE, il a répondu. Mais je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est la moindre des choses. Et la promesse... Je veux vous dire que ce n'est pas le cas partout. Un, et que deux, moi, je ne suis pas là pour aider l'actionnaire. Je suis là pour m'assurer que dans quelques mois, si c'est possible, on puisse redévelopper cette usine. Pour vous tous et vous toutes. Et je vais mettre de l'argent dans le territoire. Je vais demander à l'entreprise d'en mettre aussi pour que les territoires puissent être redynamisés. On a fait ça à Bridgestone. A Bétune, quand Bridgestone a fermé. On est en train de faire ça à Cambrai. C'est un dispositif qui marche. Je vais avoir besoin de tout le monde. Des élus, des représentants du personnel, de manière à ce qu'on puisse redynamiser ce territoire industriel. Est-ce que j'aurais préféré que ça ne se passe pas ? Évidemment, je ne vais pas vous vendre l'invendable. Je préférerais que la ligne 4 puisse continuer à tourner. Le marché, aujourd'hui, il est en baisse. Vous l'avez dit, moi, je veux réindustrialiser la France. Mais je veux réindustrialiser la France. Dans des industries en croissance, dans des industries d'avenir. Parce que je souhaite que ceux qui vont venir bosser ici puissent se dire, je ne reprends pas pour 3 ans. Et dans 3 ans, on va me refaire le même coût. Parce qu'évidemment, vous savez bien que c'est le risque. Moi, je peux dire, pas de problème. On fait un chèque, on nationalise, comme on dit ici. Et qu'est-ce qui se passe dans 3 ans, quand le marché a encore perdu 30% ? On dit, ce n'est pas grave, on a mis de l'argent public. On a, là, en l'occurrence, on a payé un accès. Ça se reste clair, c'est un groupe privé. C'est un groupe privé. Mais bien sûr. Quand on a fait la glacine, on nous a dit, on en a pour 20 ans. Il faut rechercher le développement. Il n'y a plus de recherche et développement ici. On a tout perdu sur les 3 ans. On a fait la glacine, on a dit, c'est bon, on est bon pour 20 ans. Vendredi, on a arrêté, on était de force. Je sais que vous êtes à mi-temps, pour l'instant. On a arrêté la machine. Ils ne savaient même plus faire un gramme de papier. Ça a arrêté pendant 4 heures. Non, on est à 50%. Le temps de régler. Non, mais vendredi, en pleine marche, ils ont arrêté. Parce qu'il n'y avait zéro qualité. Il n'y avait plus de qualité. Non, mais j'ai bien compris qu'aujourd'hui, la machine, elle est en rodage. En rodage, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. On met tous les oeufs dans le même panier. J'ai changé de visiteau du scooter à mon plage en rodage aussi. Non, mais non, c'est en rodage. En rodage, on a envoyé notre argent en public ici. Mais, je ne vais pas raconter ça. 2 ans et 2 ans, en rodage, on ne va pas. Non, mais là, quand on a un groupe privé qui est aidé par des aides publiques, qui se permet de licencer de l'eau, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Et pourquoi ne pas le comprendre, ça ? Vous présentez la CGT. Il y a des choses sur lesquelles... Non, mais vous avez le droit. Non, mais je veux dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord idéologiquement. Et ça, ça fait partie du combat politique qu'on peut avoir, y compris avec Sophie Minec, Joël et Julien. Mais là, je veux être pratique, opérationnel. Je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Moi, je suis en train de dire qu'est-ce que je peux faire à court terme pour aider les salariés qui sont victimes du PSU et à moyen terme pour redémarrer de la production ici et le territoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Non, non, madame. Non, vous êtes toujours là. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Nous, à Pd2, à Sarlande, on a une société qui était fermée par manque de personnel, banque de moyens. Et à côté de ça, on donne de l'argent public à une entreprise qui va le 516, à 174 personnes. Non, mais je veux dire, non, c'est pas ça. Mais c'est que, normalement, c'est pas possible. C'est pas possible. La meilleure manière d'avoir de l'investissement, c'est d'avoir de l'investissement. Ben oui. Ben oui. Ben rien. Ben là, elle ne se développe plus. Monsieur le ministre, mercredi, on a une réunion pour la PLD. On reprend de la PLD. Donc l'État va encore mettre de l'argent pour cette machine 8 qui n'est pas chargée à 100%. Et vous allez aider. Alors, je arrive à le comprendre. Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Attendez, juste. Non, mais... Souvenez à 4. Oui, et par ailleurs, vous le dites tous, la 8, aujourd'hui, elle est en danger. Elle n'est pas encore... Mais parce qu'on croit plus en la 4 qu'en la 8. Donc on arrête tout, les amis. On arrête tout. On met toutes nos billes dans la case dans un marché des croissants. Non, 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 on ne vende pas ça. Non, mais c'est pour ça. Moi, je ne veux pas vous vendre la venda. Mais ne me dites pas. Mais ne vous faites pas arrêter la PLD. Parce que, évidemment... Moi, j'ai mis de la pression parce que, effectivement, vous avez raison. Parce qu'on a financé une partie de la chaudière pour le PSE, pour la poursuite, j'espère, un jour de la ligne 4 et pour l'investissement dans les territoires dans lequel l'actionnaire va mettre deux fois plus que ce qu'il aurait dû mettre légalement. Est-ce que ça suffit ? J'en sais rien. Mais ne me dites pas couper la PLD aujourd'hui. Parce que ça, ça serait... Monsieur le ministre, l'aide de la région, ça devait être... Il y avait des clauses, normalement. Pas baisser les effectifs. Alors, il se passe quoi, là ? Moi, ce que je comprends, mais ça vous verrait avec le président de région, je vais faire une réunion avec les allus tout à l'heure. Donc tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils vont demander une remboursement d'une partie du prêt pour pouvoir, eux aussi, les investir à nos côtés dans le territoire. Donc, si vous voulez, on s'efface à une situation extrêmement difficile. On essaye de faire au mieux. Et je ne vais pas vous dire qu'on est en train de faire des merveilles. Mais on est déterminés pour redémarrer à la fois ici et dans le territoire pour qu'il y ait de l'industrie et pas seulement, même si ça aide, du tourisme. Donc moi, ça, c'est ça que je veux faire. Et est-ce que je vais vous dire que c'est fantastique ce qui est en train de se passer ? Non. C'est extrêmement triste. Je préférais évidemment que la ligne 4, elle continue à être en train sur les pâtes de coucher. Et surtout, parce qu'il y a du potentiel. Je ne sais pas. C'est ce que vous me dites. Quand je regarde le marché, si on se plonge, quand on regarde, si on a beau vous 4, on en regroupe d'autres. C'est ce que nous, on veut redémarrer la machine 4. Ça, j'ai bien compris. Pour la simple et sans raison, c'est qu'on pense que le site n'est pas à se garder avec une seule machine. C'est pas lui. Et ça, la direction nous l'a dit. À maintes et maintes reprises. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Maintenant, ils ont changé d'avis. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que le site, vous revenez dans 2 ans pour la fermeture du site. Moi, je reviendrai avant 2 ans. Moi, je m'y engage. Moi, je serai là. Je serai là dans 6 mois. Je serai là 6 mois après. Je serai là 6 mois. Je reviens. Je m'y engage devant vous pour faire le point à la fois sur l'état d'avancement de la ligne, le potentiel de transformation d'handicapes et sur la diminution du territoire. Parce que... Non, mais... Les gens d'où est dehors. Non, mais monsieur, je comprends. Il n'y a aucune raison pour passer concierge. Concernant la PLD, pour revenir sur ce que disait mon collègue, je pense que ce n'est pas méfondré. D'ailleurs, on a encore aidé une entreprise qui licencie 200 personnes. Vous voyez, c'est ça le problème. Normalement, on fait un PSE, c'est pour que l'entreprise retrouve un peu de soupe derrière. Or, en fait, on a mis pour ce que le mieux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est même pas encore licenciés qui sont déjà en train de payer des sous à l'état. Est-ce que comment vous voulez qu'on croyait en eux ? Honnêtement, ils nous voient la machine 8 comme un rêve. Finalement, on le voit se... Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur la ligne 8, là ? Monsieur, peut-être, oui. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? C'est quoi ? Oui, la ligne 8. C'est pas bon, mais c'est compliqué. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, voilà, comme mes collègues, je suis en train de me faire un petit peu. Vous avez vendu un peu plus vie sur l'alerte. Je suis petite, mais pas plus petite. Mais pourquoi ? Parce que c'est la qualité du papier de l'essence ? La qualité, on n'a pas la capacité qu'on n'a pas tournée. On n'a pas l'expérience. Faites pas de l'expérience. Il y a tous les gens qui aient tous les cadres qu'il y a, et après, repartir avec des cadres des compétences. On n'a pas la compétence. On n'a pas la compétence. Vous avez la machine, mais vous n'avez pas la compétence. Technique. Ici, la compétence, ils ont sur le papier couché. Ce qui nous fait peur, parce qu'ils n'ont pas sur la glacine. J'ai compris, mais moi, j'ai bien de comprendre sur la glacine, ce qui est en train de se faire. Vous n'êtes pas confiant sur le fait que dans 3-4 millions, on n'est pas encore là. Non, non, mais écoutez, même si vous n'êtes pas recyclable, elle n'est pas encore là, la compétence. Vous pensez qu'ils seraient... Ils sont appelés la recherche. Ils seraient confiants, ils ne seraient peut-être pas déjà demandés la PLD. Ils mettent des cadres. Non, non, on ne sait pas. C'est ça, personne. Il y a un amatorisme, vraiment. Bon, ben ça, moi, je vais les interroger là-dessus, parce que c'est important. Vous n'avez pas 4 millions. Je pèse du mot, je suis ministre. C'est qu'on aurait aimé que la 4, elle tourne au moins jusqu'au démarrage de la chaudière. C'est ça, il faut l'arrêter. Parce que les cours auraient baissé, là. Et là, on aurait été compétitifs plus que l'Espagne. La donne aurait changé. La donne aurait changé. Et ce serait sûrement inversé, la cour. Alors, je trouve dommage que vous ne soyez pas arrivés à nous aider sur ça, à faire tourner cette ligne 4 jusqu'au démarrage de cette chaudière. Parce que, comme le disait mon collègue, on avait 14 jours de charge. On aurait pu changer de roulement. On aurait pu tourner du lundi au vendredi à trois équipes et faire tourner cette machine jusqu'au démarrage de cette chaudière. Et là, on regardait. Je pense que la cour se ferait inversée. Et ça aurait été prévu dans le projet alternatif. Et que pendant ce temps-là, on fasse de la recherche et du développement, ça aurait été très bien. Vous ressentez une forte inquiétude de la part des salariés. Je ne vais pas lâcher. Parce que moi aussi, je l'ai dit ce matin, moi je suis extrêmement prudent là-dessus. Je ne crois pas tout ce qu'on dit. Notamment les promesses en air. Mais je pense que ça vaut le coup. Oui, de mon point de vue, de mettre le paquet pour un marché qui est en croissance. Ça, vous le savez. On demande le travail. Mais ça, je suis d'accord. Et je sais bien ce que vous avez vendu, M. le ministre. Et dans le montrer une fois de plus, l'attachement à l'outil de production, ça touche bien à l'attachement à l'entreprise. On nous a vendu 20 ans de pérennité du site quand la machine 8 a démarré. Cinq ans après, il n'y a plus rien. Enfin, trois ans. Il y a 177 personnes. On est très inquiets, franchement, pour l'avenir du site et de notre territoire et de nos éconnes. Et de tout ce qui est en place. Et bien sûr, parce que vous avez raison. Derrière l'industrie, il y a tout à fait. Il y a les services publics. Je tâche bourgeois, les services publics. Vous avez vu, regardez, en venant en voiture, vous n'avez pas dû voir beaucoup de fumée. Non. À part la nôtre. C'est une belle région, mais pas beaucoup de fumée. Voilà, tout à fait. Donc, on ne peut pas vivre que du tourisme. pour ne redémarrer que le 24 novembre. C'est pas de la fumée, c'est de la fumée. C'est comme nous, on est. Ils ont tombé les fumées. C'est bizarre, la même fois. Eh bien, je vais revenir. Revenez tous les mois. Voilà, je vais revenir. On a voulu, il y en a pas seulement. Et du coup, je suis de la mort. On a voulu, on va... On a voulu, on va... On va... On va... On va... Moi, je vais rester présent. Je comprends la colère, la tristesse et la décembre. Monsieur la secure, si vous ne voulez pas descendre, vous convoquez-nous, l'on montera. Mais bien sûr... dans les volontariats, pour se sortir, on n'a pas le choix. Et je laisse la place à un jeune, une personne qui est au travail il y a quelques années. Eh bien, merci pour lui. Allez voir la machine nice, c'est l'écouté. C'est le ministre, c'est l'heure. C'est un désastre ministériel. Au revoir, monsieur. Allez voir la machine nice. Allez voir ce que c'est. Allez la machine nice, c'est un faux disque. Ils vont la faire rayer, c'est ça ? Concernant les conditions du PSO, ils n'ont pas du temps de vous écouter quand même. Ils n'ont pas du temps d'écouter parce que... Social, non, social... Pas trop écouter quand même. Et nous, on est la pierre de la nation. On a déjà en train d'un tout. Il ne faut pas l'oublier. Et ici, on va partir avec rien du tout. Rentez-espoir. Rentez-espoir. Alors, belle visite à vous. On est arrivé pour partir. Il y a des caméras partout là-bas. Non, mais il y en reste. Il y en reste aussi. C'est l'autre histoire. C'est l'histoire de tout le territoire et de toute l'industrie industrielle. Et on en a besoin pour notre territoire. Aujourd'hui, il n'y avait rien ici, dans cette région. Nos arrière-grands-parents construisent ça dans le même temps. Et aujourd'hui, moi, j'ai honte vis-à-vis de mes grands-parents de notre histoire de pouvoir laisser tomber toute l'industrie industrielle. Je vous invite à visiter, on va y aller. On va y aller. Je suis prêt à aider si on arrive à la développer. Je l'ai dit et je vous le redis. Merci. Ce n'est pas conforme. On t'en rappelle. Ce n'est pas conforme. Ça, c'est conforme. Ça, c'est conforme. Non, ce n'est pas conforme. Je vois bien ça, monsieur. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Eh, ça, la barrasse. Tu n'as pas mis de l'angile orange. Je trouve que c'est là-haut. Ce que je veux, c'est qu'on en ait plus du tout comme ça. Je vais continuer à raconter. Je vais prendre conscience que je dis ce que ça représente. Monsieur, monsieur, je vais dans les caisses. Je suis très conscient. On passe par là. Bien sûr. On n'a pas la bonne idée de Dordogne, ici. Bien sûr. Non, non, non. Après la visite de l'entreprise, le ministre continue sa visite en périgord par la sous-préfecture de Sarlat où il rencontre ce lundi après-midi les élus et les organisations syndicales.